Vous allez voir que le roman policier peut être extrêmement différent, parce que nous avons trois auteurs, donc chacun a une façon très particulière d'aborder le roman policier. Pour ceux qui n'auraient pas lu les livres, qu'ils se rassurent, nous n'allons rien révéler de capital, donc tout le suspense sera entier. Pour vous mettre en appétit, chacun va vous lire un morceau de son choix. Alors, je commencerai par Madame Bonny. Alors, peut-être, puisque justement son livre s'appelle L'Arcène. Alors, voilà, Madame Bonny est Genevoise, je crois, même si elle ne le dit plus tout à fait toujours à Genève. Elle a une formation de comédienne, avant de se tourner vers l'écriture. Mais, comme vous le verrez, comme vous le découvrirez aussi dans son livre, elle connaît très bien le monde des sous. Elle travaille comme codeuse-interprète. Peut-être qu'elle nous en glissera un mot sur ce que ça signifie. Une activité qui, au départ, était pour elle, n'avant tout alimentaire, mais qui s'est transformée, je crois, en une certaine passion. Madame Bonny a publié en 2009 Baptiste et Angèle Rwanda 2008 aux éditions des Sauvages, qui a été adaptée à la scène deux ans plus tard et qui a été jouée aux poches et à lundi. C'est un livre qui s'interroge un peu sur l'après, l'après de la guerre, l'après de l'amour, si j'ai bien compris, si je ne me trompe pas, et qui se propose, entre autres, de mettre des mots où on n'en met pas. L'année dernière, la chronologie, elle vous l'expliquera, peut-être que ce n'est pas aussi simple, mais l'année dernière, elle a publié l'Arsen aux furieux sauvages, qui est une nouvelle collection de la maison d'édition genouoise, Les Sauvages, et qui est consacrée aux polaires hélétiques. Voilà. Et on peut dire que ce roman policier est un polar assez singulier. Certains vous diront qu'il n'en est peut-être pas tout à fait un. Et il a pour décor un théâtre, pour fil conducteur Hamlet, et comme enquêteur, un jeune sourd qui s'appelle Louis Lavigne. Voilà. À vous. Une lumière puissante et chaude inondait la chambre. C'est l'été. Ronrona Louis en tournant le doigt la fenêtre pour s'en donner en paix. Et c'est vendredi. Ce soir, fondu avec Livio. Il avait faim, mais pas envie de se lever. Je pourrais changer les draps. Ce serait fantastique de me réveiller demain dans une odeur fraîche. Il pensait à sa maman. La lessive fraîche, il s'étonna. Ça renvoyait encore et toujours aux maman. Ça faisait un moment qu'il n'était pas passé la voir. Pas le temps pour rien, maugréa-t-il en franchissant le pas. Il se rendit à la cuisine, alluma le gaz sous la cafetière, enfilait un jean et un t-shirt et descendit en courant à la boulangerie. S'il y a de la queue, le café sera brûlé. La journée était belle, le pain était frais. Et il restait du beurre. La seule mouche du paysage, c'était qu'il avait soigneusement évité deux choses jusque-là. Regardez-leur et relevez ses messages. J'ai bien le temps de découvrir tout ça tranquillement. Avec un journal, ça aurait été divin. Il se mit à façonner un petit lapin avec l'ami du pain. Son portable sonna. Il le sentit vibrer sur le carrelage. Il se concentra sur Jeannot Lapin et ignora l'appel. Non, c'était trop tôt. Rien de grave, juste un peu tôt pour vouloir parler. Et puis Jeannot Lapin réclamait une moustache. Il voulait une énorme moustache, épaisse comme celle de Brassens. Ce n'était pas facile à faire. Il fallait deux mains pour ça. Et maintenant, il exigeait sa guitare. Quand il l'obtint, il se mit à chanter Je me suis fait tout petit devant une poupée. Mais bon, c'était problématique parce que Louis ne la connaissait pas, cette chanson. Jeannot, si tu débordes mon répertoire, on est cuit. Lui dit fort raisonnablement, Louis. Faites qu'il ne soit pas d'humeur bagarreuse, ce lapin. Il détourna son attention en se refaisant une cafetière. Si Jeannot devient pénible, je l'ai bouillante au café et je le mange en mouillette. Il était ravi de garder le contrôle sur le monde animalier avec autant d'aisance. Il alla vers sa pile de CD. Il en avait quelques-uns qui servaient à mettre ses amis à l'aise. Trouva Nick Cave. Il se recoucha en musique. La cafetière posait bien à plat sur Hamlet. Ses yeux croisèrent le réveil. 11h40. Ah ! C'était pour ça qu'il n'y avait plus de croissant à la boulangerie. Il contempla la poussière qui dansait dans les rayons de soleil. C'était doux. Il n'avait envie de rien. Un son indéfini le dérangea. Il regarda autour de lui la musique. Il avait oublié qu'il avait mis un disque. Le son reprit plus fort. Bon, il aimait pas Nick Cave finalement. Il se leva et coupa le son. Il se tourna dos au lit pour se laisser tomber comme mort en une fois quand il entendit des coups. Des coups ? Merde, on frappait à la porte. Est-ce qu'il avait mis la musique trop fort sans s'en rendre compte ? J'ouvre ! cria-t-il. J'arrive ! C'était Ariel, sa petite sœur. Euh... Louis, t'écoutes de la musique ? Tu vois. Ça va ? Ouais, ça va. Ariel rougit et recula sur le palier. Mais je suis bête. Excuse-moi Louis, je te dérange. Mais t'es pas seul, évidemment. Louis l'attrapa par le bras. Mais non, entre. Viens. Mais c'est moi qui suis un âme. Je te laisse à la porte. Elle continuait à vouloir partir. Ariel ! Entre, sinon je vais te courir après dans l'escalier puis je suis fatiguée. Il l'entraîna derrière lui. Ariel, jeta quelques rapides coups d'œil autour d'elle. Moi, je comprends pas. T'es vraiment seule ? Louis la regarda d'un air épuisé. Ariel, tu joues au discréé ? Non, elle jouait pas. Putain, mais qu'est-ce que tu fous ? Mais t'es au lit à midi, tu écoutes de la musique et moi, tu me laisses tomber. Louis la regarda sans comprendre. Mais fais pas cette tête de nœud, c'est pénible ! Elle entra dans sa chambre, vit le fax qui avait du texte plein la gueule, se retourna vers Louis. Attends, tu veux pas tes messages ? Mais qu'est-ce que t'as ? Et ton portable, c'est pareil ? Il se mit à crier. Ariel, c'est quoi le problème ? Je fais ce que je veux chez moi. Mais j'ai le droit d'écouter de la musique que j'entends pas quand même. J'aurais dû te demander la permission ou quoi ? Il s'assine sur son lit, saisit la cafetière et bu au goulot. Ariel resta interdite. Non, quoi encore ? Le café aussi, c'est interdit ? Mais c'est quoi ta secte ce matin ? Ariel s'assied à côté de lui. On avait rendez-vous ce matin à 10h. Je t'ai cherché partout, j'ai laissé des messages, j'ai eu peur. C'est idiot, hein ? Bon, t'as une tasse pour moi ? Louis Blenny. Oh merde, je suis désolée, je... T'avais oublié. Ça arrive. Je peux aller me la chercher moi-même, cette tasse ? Elle était déjà à la cuisine. Elle revint en rire, en larmes. Elle tenait Jeannot à la main. Quand elle pue à nouveau parler, mais c'est mon lapin, c'est celui que tu m'as posé ce matin. Ah, il est à moi, dit-elle en l'écartant de Louis qui voulait cacher l'objet honteux. Dans ce cas, bonne chance, hein ? Il s'appelle Jeannot, il se prend pour Brassens. Un sacré emmerdeur. J'avais fait du café pour le noyer, mais tu fais ce que tu veux, il est à toi. Ariel envoya valser ses baskets et s'allongea confortablement sur le dos. Louis se laissa tomber à côté d'elle. Vas-y, raconte. On y était. Ça faisait depuis son réveil qu'il repoussait et redoutait ce moment. Ça allait faire mal, il le savait. Il regarda sa sœur. Elle l'avait déjà compris. Je me suis évanouie. Hier, pendant une répétition, il saisit sa caméra, la brancha rapidement à l'écran et fit courir les images. Ben, c'est toute l'équipe. Il manque Katia. Je crois qu'elle est enceinte. Ça me fait mal, mais à mon avis, Rolf le sait pas. C'est lui, dit-il en pointant sur l'écran. C'est le metteur en scène. Il sourit comme un chien, tu trouves pas ? Louis quitta l'écran, chercha de l'air des yeux. Tous des crapauds, mais je m'en fous. Ils me font mal, ils sont misérables, mais je m'en fous. Ce qu'il y a, c'est que je suis amoureux. De Katia ? Non, non. Tu la connais, je crois. Clarissa ? Ariel se redressa sur un coude. Elle siffla avec admiration. La classe, Bambilou. Bambilou. Bambilou, c'était comme ça qu'Ariel l'avait appelé quand Louis avait été hospitalisé et avait perdu Louis. Elle avait trois ans. Elle avait compris que Louis était à l'hôpital où il jouait aux poupées avec papa. Antoine, c'était le dauphin bleu. Elle, elle était le bébé kangourou et Louis, c'était Bambi. Bambilou. Un nom tout doux qu'elle seule avait jamais utilisé. Louis se met à pleurer. Bambilou, c'était son nom secret. Qu'est-ce qui fait mal, grand loup ? T'es trop heureux. T'as pas compris. Clarissa, elle a un copain. On s'en fout de son copain. Mais non, on s'en fout pas. Il renifla. Louis, tu lui as dit. Elle le sait, Clarissa. Merde, oh merde, merde, merde. Cette fois, elle avait compris. Le téléphone sonna. Ils se regardèrent. Louis haussa les épaules. Il avait un fixe pour les urgences. Ariel se leva et décrocha. Les produits naturels à la cire d'abeille, tu veux ? Le pollen. Il s'en fout, madame. C'est comme ça, voyez-vous, monsieur, la vie ne s'en fout de vos machins. Hein, Louis ? Ben oui, madame, je suis au regret de vous dire qu'on s'en fout royalement de votre gelée. Ben voilà. Et puis foutez la paix aux mouches. Ouais, ouais, aux abeilles. Comme vous préférez. Ouais, ouais, c'est ça. À la revoyure. Elle raccrocha. C'était Maya. Ils rirent comme des bossus. C'était bête. Ils étaient méchants. Ça faisait du bien. Peut-être que vous terminez, ou vous voulez, mais peut-être parce qu'on avait à dire environ 10 minutes comme ça. Je peux m'arrêter là, si vous voulez. moi, ça m'arrête. Moi, ça me va très bien parce que M. Aghimi va nous parler de... Chut. Après Larsen, la transition. Alors, M. Aghimi, lui, il a écrit des polars qui sont un peu plus classiques, peut-être. Donc, vous, vous êtes d'Ausanois. D'Ausanois, de pure souche. Vous avez été journaliste et déléguée au CICR. Vous avez été aux Haïrs, en Éthiopie, en Afghanistan. Vous étiez de vos rêves d'enfant. Alors, on ne sait pas encore si écrit des polars était un rêve d'enfant. Je ne pense pas. Enfin, vous allez nous dire. Et aujourd'hui, vous êtes fonctionnaire avec Advo. En 2009, vous avez publié le dernier échangeur aux éditions Campiche, qui est aujourd'hui en poche. Et en 2012, le Cadeau de Noël, j'ai le même éditeur qui raconte, enfin, qui parle de Noël et de l'assassinat d'une jeune pompiste dans une station-service. Alors, c'est un portrait assez épicé de Lausanne, de sa bourgeoisie un peu décadente. Enfin, je vous laisserai découvrir. Donc, M. Abim, dans tous ses livres, reprend les mêmes personnages. C'est un journaliste, un localier alcoolique et un flic qui s'appelle Serge Mariani qui, lui, a des problèmes, il a mal à la tête. Enfin, je ne sais pas si dans les prochains romans, il aura toujours mal à la tête parce que vous êtes en train d'écrire un troisième polar, je crois, et qui parle un petit peu de bouche. Enfin, dans le titre, parle de bouche, justement. et je crois que vous avez nous fait la surprise de nous en lire à l'extrait. Volonté. Juste peut-être en guise de préambule, juste pour... J'ai pris quatre... Enfin, voilà, je suis en train d'écrire une suite aux deux premiers romans que Mme Descombes a mentionné qui est le titre de travail La saison des mouches. Et puis, je vais juste vous lire le préambule qui pose trois personnages, deux personnages récurrents des deux premiers qui sont le journaliste Michel Roth qui, effectivement, a un sérieux problème d'alcool, on dirait, une relation conflictuelle avec la bouteille. Et puis, un flic qui, effectivement, c'est un peu aussi à la croisée des chemins, à l'approche de la cinquantaine, la vie de famille, ce n'est pas toujours facile, une certaine forme de routine qui est confrontée à une autre, à la vie de policier. Et puis, un troisième personnage qui, lui, alors, va être un personnage récurrent dans ce troisième roman. Alors, je vais vous faire trois séquences sur ces trois personnes et puis ensuite, un quatrième rapide extrait qui pose peut-être plus une ambiance, une atmosphère plus que l'intrigue, forcément. Alors, vous m'excusez auprès, Alain, parce que, non seulement, je ne suis pas bon lecteur, en plus, je suis timide et puis, troisièmement, c'est un texte nouveau. Nous avons constaté. Et puis, troisièmement, c'est un texte nouveau. Préambule d'un récit qui va parler d'un cancéreux qui aime les enfants, d'un flic qui voit la vie en rose et d'un journaliste qui voit la tasse. L'homme avait souvent pensé et il avait souvent pensé au suicide. Debout derrière l'évier, le tube d'antifrice dans une main, la brosse à dents dans l'autre, il examina son visage crevassé, ses cernes profonds et son teint verdâtre. Il avait une petite mine. Il était fatigué de vivre. Il avait 45 ans depuis cinq jours et il habitait un studio meublé, faisait sa toilette dans la cuisine et n'avait plus de travail depuis trop longtemps. Il se rinça la bouche et recracha une eau blanchâtre sur une pile d'assiettes qui reposait dans l'évier. Le suicide, il y pensait de plus en plus souvent mais il y songeait comme une porte de sortie le jour venu quand il n'aurait plus d'autre choix. Pour l'instant, il se sentait encore trop lâche pour tout laisser tomber. La maladie progressait mais la douleur était encore supportable. Il était 5 heures de l'après-midi, il faisait déjà nuit et lui se levait. La chambre où il vivait n'était pas grande, un petit lit, une table de chevet, un canapé usé, une télévision à écran plat, et une armoire étroite qui renfermait toutes ses affaires. Le sol était parsemé de magazines en pagaille. La salle de bas était minuscule, il l'évitait autant que possible le reflet de son visage dont le miroir sale lui faisait du mal. Le plafond tremblait. Ses voisins du 5ème faisaient un boucan d'enfer, ça hurlait et ça galopait dans tous les sens. L'un des gamins fêtait son anniversaire. Il décida de se recoucher. Selon les médecins, il lui restait environ 6 mois. longtemps il avait pensé que ça lui était égal de mourir. Maintenant que cela se précisait, il en avait salement peur. Mais il n'avait pas envie de saloper son départ. Il avait vécu dans la solitude. Il n'allait pas mourir seul. Ça, c'était sûr. Il se raccrochait à cette idée et ça lui faisait du bien. Au-dessus, le goûter d'anniversaire continuait à être dégénéré. Les gosses enchaînaient hurlements et coups de pied. Les cris d'enfants l'excitaient. Pour se calmer, il eut quelques versets de sa Bible, mais il n'arriva pas à se concentrer. C'était le moment de sortir. Il se releva et ouvrit son armoire. Sur un rayon, cinq t-shirts de couleur noire étaient empilés, repassés avec un soin matriculeux. Il enfila ensuite une veste cuir. C'était pour le premier personnage. Le deuxième, là on va passer à un policier. Sa main fouilla le vide-poche. Il trouva la télécommande sous une couche de paquets de cigarettes vides et de bouchoirs usagés. La pointant devant lui, il appuya sur le bouton vert qui commandait l'ouverture automatique de la porte du garage. Il avait envie de prendre son temps. Contemplant le mouvement lent de la porte, il alluma une cigarette. Sa journée avait été pénible. Il avait dû remplacer au pied levé le chef de la brigade de la jeunesse pour l'audition d'une bande d'adolescents qui avaient séquestré une gamine de 13 ans dans les toilettes de l'école. Quand le concierge les avait surpris, les gamins étaient attrupés autour de la fille à être dénudés, occupés à filmer avec leur portable de leur sexe saine, leur sexe glable hors du caleçon. Catholique pratiquant, le concierge avait été pris en charge par la cellule psychologique de l'établissement scolaire. Contrairement aux enfants qui ne comprenaient pas ce qu'ils avaient fait de mal et pourquoi les policiers les avaient arrêtés, cette froide manchalance avait glacé Mariani. Ensuite, il avait rencontré les parents qui avaient préféré le menacer de plainte pour abus de pouvoir plutôt que de s'interroger sur un éventuel échec pédagogique. La porte du gage était enfin ouverte. Il remit en marche sa voiture et en gâcha la première. Depuis qu'elle s'était fait tracer par la pluie en rentrant des commissions, Mélanie, sa femme, avait beaucoup insisté pour qu'il installe cette porte automatique. Son insistance avait fini par payer. Même s'il jugeait cette dépense parfaitement inutile, Mariani avait cédé par gain de paix. Depuis le jour où il avait abandonné sa famille pour découcher le soir de Noël, il se montrait très consignant avec sa femme et ses caprices. Il savait que l'addition était lourde et qu'il n'avait pas envie de casquer. Il s'était fait une raison. La famille n'avait pas de prix, mais il n'allait pas s'endetter pour autant. Il avait donc bricolé un système d'ouverture qui ne lui avait pas coûté trop cher, mais qui tombait souvent en panne. Il sortit de sa voiture qu'il avait garée entre une alignée de ski et la tendue électrique. Ayant soigneusement écrasé sa cigarette contre mur et en pierre, il jeta le mégot par-dessus la haie du tuya dans le jardin de son voisin. Avant de pousser la porte d'entrée, il vérifia qu'il n'avait pas oublié ses cachets au bureau. Ils étaient bien dans sa poche. Ses enfants avaient terminé leur devoir et s'étaient vautrés dans la télévision en attendant de passer à table. Mélanie était à la cuisine. La maison sentait bon le rôti de porc et la tarte aux pommes. Et le troisième personnage, le journaliste, un ventilateur enronné dans son dos. Il était trempé de sueur. Son maillot lui collait sur la peau. Autour de lui, des dizaines d'hommes en bras de chemise buvaient des alcools forts tout en reluquant paresseusement les filles post-pubères qui passaient d'une table à l'autre. La musique était à plein volume. Le bruit des basses couvrait les mots. Des guirlandes d'en peau lumineuses masquaient tant bien que mal la crasse et la moisissure qui enrobait les tuyaux d'une ventilation vieillissante. Michel Rode avala le fond de sa Singa, la douzième de la journée. Tous les regards étaient paresseusement tournés vers un écran géant qui transmettait en différé un match de football du championnat allemand. C'était le milieu de l'après-midi. Le beer garden était plein. Brûlé de l'extérieur par le soleil, cramé de l'intérieur par l'alcool à 45 degrés, quelques expatriés tuaient le temps autour d'une table de billard ou derrière un jeu de fléchettes. L'un d'entre eux, le visage cramoisi par les tropiques, un solide et massif australien où l'anche le blond s'assit sur sa gauche et posa deux whisky sur le bar. Rode repoussa sa bouteille de bière vide et trempa ses lèvres dans le verre que son compagnon du moment venait de lui offrir. Il le vida d'un trait pour en finir vite. Le goût du mal qui le dégoûtait. Depuis qu'il s'était échoué dans la capitale thaïlandaise, il avait perdu toute notion du temps. Les jours et les nuits avaient fini par se confondre dans la lumière artificielle des bars et des bordels sans fenêtres. Dix jours auparavant, il avait pourtant débarqué avec la ferme intention de trouver le repos et de purger son organisme au soleil sur une plage de sable fin. Ses bonnes résolutions n'avaient pas survécu plus de trois heures. Le temps nécessaire pour déposer ses bagages, se doucher, se changer et s'enfoncer dans un périmètre de 200 mètres autour de son hôtel deux étoiles, il n'avait regagné sa chambre que 48 heures plus tard. Il avait raté sa correspondance pour le bord de mer. Rode voulu dire quelque chose pour remercier son acolyte de boisson, mais l'Australien avait déjà disparu au fond du bar pour rejoindre deux adolescentes à peine vêtues d'habits avec les couleurs fluorescentes. Son verre était vide, sa tête tournait, tout devenait flou. Dans un sursaut, il décida de se lever. Il n'avait plus rien à faire au milieu de ces gens qui lui ressemblaient trop. Dehors, la chaleur était assommante, le corps transpirant. Il marcha longtemps sur l'asphalde brûlant et se laissa perdre dans un débat de rues trop semblables avec leurs renseignes aux caractères indéchiffrables et leurs câbles électriques qui pendaient au-dessus les têtes. Chacun de ses pas l'éloigner un peu plus de son hôtel et l'animation des grands boulevards. Rode marcha longtemps le long d'une route sans fin. Le trafic ne s'arrêtait jamais. Le soleil avait disparu derrière de gros nuages chargés de pluie. L'atmosphère était devenue lourde. Il se retrouvait au milieu d'un terrain vague situé le long d'un canal. Des enfants se baignaient et jouaient à se renvoyer les dépouilles de deux rails ventrés qui flottaient dans l'eau noire. Personne ne faisait attention à lui. Rode se sentait fini. Des chiens faméliques allaient et venaient entre les carrioles des vendeurs ambulants, reniflant le fond des casseroles en fer blanc. Une vieille dame, toute courbée et flippée, vidait une bouteille dans le canal. Un liquide noir s'est dilué à l'antement dans l'eau grise. Ce petit monde d'hommes et de bêtes survivait ensemble au bas de hauts tours remplis d'appartements climatisés. L'endroit était suffocant. Il s'approcha d'abord du canal puis s'avança avec prudence sur le pont d'accostage des vedettes fluviales qui faisaient la navette pour les pendulaires des quartiers pauvres. Rod ferma les yeux, inspirant lentement. Pendant de l'angle seconde, il resta immobile, les pieds en équilibre sur le rebord du ponton. Il essaya de soulever une jambe pour prendre son élan, mais il n'y arrivait pas. Un chien galeux s'était approché de lui, la tête posée contre sa cuisse. Il lécha sa main. Une odeur de mazout pénétrant son corps, Rod rouvrit les yeux. L'eau était vraiment trop dégueulasse. Voilà. Est-ce que... Oui, je crois qu'on va en passer. Oui, exactement. Sinon, on n'aura plus de temps pour les questions. Puis j'imagine que vous en avez un peu plus. On m'a répris aussi. Oui, c'est très intéressant, mais voilà, on n'est pas là pour toute la nuit. Voilà, ces deux extraits vous ont montré qu'en fait, on peut écrire des romans policiers et soigner fort, élégalement, la langue aimait les mots. Et je crois que M. Père Kellot veut nous montrer encore plus loin dans cette direction d'une certaine façon. Alors, M. Kellot vient de Saint-Bré dans le Jura, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. Il vit aujourd'hui à grands sens. Il est artiste-peintre. Sa peinture mêle mythologie, surréalisme est une grande élégance aussi du style. Et bien, vous avez passé de l'image peinte à l'image en mots. Et en 2008, vous avez publié Polaroïde chez Castaner à l'époque. C'était un premier polar qui était en vert. Et en 2013, voici, voilà, chez Elie Sénard qui est aussi en Alexandre. Alors là, à raconter, c'est assez compliqué. Je vous donnerai peut-être, je vous laisserai peut-être ce travail. Mais en fait, il y a trois personnages, Alio Ollo et Péperoncino qui sont sur la piste d'un peut-être assassin. Mais enfin, voilà, on ne sait pas toujours très bien. Et je vous avoue qu'on découvre que finalement, sans révéler grand-chose, qu'on est dans les rêves de l'auteur. Voilà. Alors, à vous. Bien. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, vous m'avez aussi dit qu'une phrase, un vers, c'est le début d'une aventure. Oui, tout à fait. En fait, ce n'est pas par préciosité que j'écris en vers, c'est simplement que c'est mon mode de fonctionnement. En cherchant la rime, on trouve l'idée un peu comme des poupées gigognes. Je pars sans plan directeur. Voilà, voilà, c'est les aventures extraordinaires d'Alio et Ollo. Je ne vous parlerai pas d'Alio et Ollo qui sont des détecteurs au risque de dévoiler l'intrigue de... C'est quand même un polar. Je vais vous lire l'introduction, si vous le permettez. Je lis mal, je comprends bien. Certes, ils ne sont pas piqués, pardon, je recommence. Certes, ils ne sont pas piqués des vers, ces vers. Ils enrageront bien quelques vilains pervers, délateurs et peut-être même ce censeur cruel qui piétine sans scrupule la fleur si fragile, épanouie entre les pavés, certissant le tombeau de dames libertés. Quelques vers avec un pied en moins ou en plus et quelques césures à la mauvaise place agaceront deux, trois, quatre vieilles grimaces. Quelques vilains maris jaloux, futurs cocus, voudront me bastonner pour avoir insufflé à leurs prisonnières un goût de liberté. Certes, j'ai taquiné un peu les fous de Dieu, s'ils en prennent ton rage, c'est sans importance. Rien ici n'est sérieux, rien ne veut être offense. D'ailleurs, les célestes dieux et les autres dieux qui frisent ou sont la totale perfection gouttent fort l'humour et de mes rimes me riront. C'est par ces propos que mon dicteur Sibylin me tira sans aucun égard de mon sommeil. Je me reposais après une nuit de veille pénible, passée à transcrire de ma main ces fariboles sous menace. Je ne suis pas responsable, ma belle, de ce qui suit. Alors, on va rentrer directement dans l'intrigue, l'intrigue, si vous le permettez. Nous sommes au Vatican, dans la salle du Bige en compagnie d'un garde-suisse. C'est ça, parce que... Je crois que j'ai perdu. Ah, pourtant, s'ils pouvaient se relâcher un peu, oublier l'étiquette et faire un petit écart, ouvrir un petit peu rien qu'une fois les yeux, il verrait rampant entre les deux roues du char se diriger vers lui l'hideuse forme noire. Hélas, il ne voit rien. Ô Dionysos, statue praxitalienne, bouscule, et s'il le faut, tue, ce dégoût qui s'approche au rage, au désespoir. Et toi, dit Scobol, vas-tu laisser agir cette immondice que jalouse les vampires ? C'est trop tard, patatras, le cul par-dessus tête, par terre, se retrouve assis aussi sec le petit garde. L'homme noir l'étrangle, saisit la halvarde et de son bout affûté, voilà qu'il s'apprête à arracher le cœur de ce bel innocent. Accouré, archange, et saint du firmament, empêchez donc cela, à genoux, je vous prie, je ne voudrais assister, on ne le vit jamais en ce saint lieu, à un terrible attentat, un crime abject et peut-être un assassinat. La gorge du pauvret gargouille quelques sons en sortes, mais ils sont couverts par l'agresseur qui crie « Teufel, Teufel ! » Puis c'est en pamoison que tombe l'agnolet. Son regard est terreur, et son corps sous ressaut. Ô Dieu, il va mourir, ne laisse pas faire, tout ça, c'est à vomir. Dans un ultime effort, il veut se libérer de l'étau oppressant. Le pauvret s'agrippe à la croix pendante au cou du fou, se met à la tirer de toute sa force à chaînes brisées. L'agresseur est prêt à lâcher prise, je crois, et découvrant une colombe sous la croix, le Suisse la lâche en criant « Vierge Marie, horreur ! » Cette croix-là est croix de protestants, non point de salut par un objet d'un croyant. Il relâche aussitôt cette croix des maudits et ferme les yeux en attendant de mourir. Malgré la douleur, il esquisse un beau sourire parce que c'était un Allemand « Au guet, au guet ! » « Au guet, au guet ! » « Au guet, au guet ! » À l'instar de corne de roc, Vierge Marie, il choisit la mort au lieu de devoir la vie à ce symbole qui offense tant ton nom. Bonne mère, je t'en prie, sauve ce mouton. Splash, splash ! Il me giclait de sang chaud et des grises. Il croit que c'est le sien. Oh non, que non, surprise ! Il reçoit en pleine poire servait les sangs qui surgissent de la citrouille défoncée. Un marbre de bon poids vient de la fracasser. Le furieux tressaut s'entête à présent. La halobarde, en un terrible, en un seul coup, zig-zag, zug-zig-zag, vient de lui trancher le cou. Il relâche l'étreinte. D'un pas d'une école de danse bizarre va jusqu'au disco-bol. Patatra ! Il finit sa course entre ses bras. Mais le bel athlète n'aime pas du tout ça. D'un effort surmarbré, il le pousse par terre, éponge un peu le sang, reprend sa peau zaltière. L'hideuse forme noire est morte, ma lectrice, il ne faut plus trembler. Le brave petit Suisse s'en sort avec quelques crachats, vomissements, dégoûtantes tâches sur son beau vêtement. Quelques contusions, hélas, cette impression très désagréable d'avoir raté de peu une entrée remarquée chez les martyrs aux cieux. sous les vivades mignons chérubins tout blancs, entourés par tous les bons seins du paradis en tonnant. Bienvenue, bienvenue, mon petit. Je continue ? Je crois qu'on va passer aux questions, là. Je ne sais pas qu'on est tenté de vous écouter, mais... voilà, parce que c'est peut-être une question que beaucoup d'entre nous se posons, c'est pourquoi on décide d'un jour, parce que peut-être ça se fait comme ça, peut-être pas du tout, d'écrire un polar. Peut-être, M. Abiné, comment vous êtes arrivé à me dire « je vais écrire dans un livre, peut-être une pratique d'écriture, mais pourquoi un polar ? » Mais parce que je pense en tout ce qui me concerne. Voilà, oui, oui. Je pense que j'étais bien à... Et cela nous donne façon. Parce que je pense que j'étais totalement incapable d'écrire autre chose. Ça me faisait peur d'écrire autre chose et puis de me dire que je fais un polar, quelque part, c'était de se retrancher derrière quelque chose qui pouvait paraître plus facile de prime abord, disons. Et après coup, vous avez dit que c'était pas facile. Après coup, je me suis rendu compte que ce n'était pas si évident que ça, parce que finalement, on a quand même, malgré tout, le souci de faire des princes qui fonctionnent, qui a un équilibre dans l'écriture, enfin, un style, malgré soi, d'une certaine façon. Et puis, il y a aussi le côté narratif qui fait qu'on doit trouver des rythmes. qu'on essaie, en tout cas, je fais l'idée, c'est quand même qu'on commence un livre, d'essayer de pousser, d'amener le lecteur soi-même déjà, à la fin. Et ça, finalement, c'est vrai que c'est peut-être pas si évident que ça et que... Mais l'exercice le plus difficile, c'est quand même, au-delà de l'intrigue, parce que finalement, l'intrigue n'est peut-être pas si importante que ça dans la construction de l'objet. Il faut qu'elle se tienne, il faut... Mais je pense qu'elle n'a pas besoin d'être compliquée, elle peut être fluide dans le récit, mais il faut quand même qu'elle tienne en haleine, mais surtout, je pense qu'il faut essayer de donner une chair au personnage qu'on crée, qu'il y ait une forme d'empathie entre déjà soi-même quand on l'écrit et puis j'espère avec le lecteur. Et vous-même, vous êtes un grand lecteur de polars ? J'étais. Donc vous n'êtes plus parce que vous ne voulez plus vous laisser influencer ? Oui, et puis je n'ai plus tellement de temps, malheureusement. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé à écrire des polars... enfin des polars, excusez-moi. Le premier, je précise quand même que j'ai mis 10 ans, un peu plus de 10 ans pour l'écrire, entre le moment où j'écris la première phrase et la dernière, ça n'a pas été un accouchement rapide, rapide. Mais c'est vrai que c'est un... Ce n'est pas si menant. Non, ce n'est pas 3 semaines et 12 crayons. C'était un matin de gueule de bois et une phrase m'était venue comme ça pour m'auto-définir et puis je lui ai dit ah bah tiens, c'est marrant, ça pourrait donner... Ça pourrait être la première phrase d'un roman noir. Et cette phrase, c'était ? C'était Il avait le cheveu encore gras de la veille. Je trouve que c'était quelques mots qui posaient une ambiance de toute façon. Et puis à partir de là, je n'avais aucune idée. Je suis parti un peu à la veuglette et puis 320 pages, plus loin finalement j'ai pu faire un mot fin et dix ans plus tard. Et puis on peut, Madame René, on peut se poser des questions. Parfois, souvent le polar, c'est aussi une façon de parler de choses dont on ne pourrait pas parler comme ça. En fait, par exemple, certains romans policiers sud-américains, par exemple, parlent d'une réalité politique peut-être indicible dans un roman roman. Vous, vous parlez du théâtre, en fait. Est-ce que d'écrire un polar vous permet de ne pas tendre face au milieu que vous décrivez tellement ? Ils ne sont pas très sympathiques, tous ces comédiens très narcissiques. Est-ce que pour vous, pourquoi un polar ? Et est-ce que c'est aussi une façon de parler de ce milieu sans avoir rien d'y toucher ? ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y avait l'idée de l'indicible. Ça, je ne m'y retrouve pas. En plus, moi, j'aime beaucoup le théâtre, contrairement à Louis qui le découvre. Ceci dit, s'il n'aime pas au début, ça change. C'est une des choses qui m'intéressait. parce que vous avez écrit d'autres choses que les romans policiers. Donc, en fait, là, quel était le moteur de celui-ci ? Une des choses qui m'intéressait, c'était de me dire qu'un polar, je pouvais le construire avec un personnage et puis un milieu. Et puis que ça pouvait suffire, en fait. Et j'avais envie de prendre un personnage et de suivre et de ne savoir que ce qu'il sait, qu'il n'y ait aucune autre information que ce que lui, et puis ça, avec un jeune homme sourd, c'était intéressant parce que les sourds, ils ont une... En gros, on peut dire qu'un sourd ne voit pas, il ne l'entend pas. Donc, il y a un truc très... On peut tout à fait imaginer quelque chose d'assez serré et puis avec toute la réalité qui n'entre pas là-dedans et puis comment ça va... Une enquête, c'est d'arriver à ouvrir ce faisceau et puis de croiser des... Ouais, de croiser des feux et puis... Je ne sais pas. Peut-être que j'avais envie peut-être aussi de la vitesse, l'idée que ça doit... qu'il faille... Il faut que ça avance, là. L'idée de... Vous aviez une vitesse d'écriture différente de votre autre livre. L'écriture, je ne suis pas sûre. Ah, c'était au niveau du déroulé de la phrase ou de la construction du livre. au niveau de la... de la pensée, je dirais. Je pense que Baptiste-Angèle, par exemple, c'est quelque chose qui se lit très lentement. Ah oui, c'est le lecteur à la vitesse de lecture. Oui, et qui l'exige et qui le... et qui le cherche alors que là, je pense que ça se lit vite et qu'on a accès à tout, même en allant vite. Oui, il y a aussi une chose particulière que vous m'avez confiée, c'est qu'en fait, vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas envie ou que vous ne pouviez pas, je ne sais pas, écrire un meurtre. Donc, finalement, il y a... C'est vrai. C'est vrai que... Vous n'avez même pas grand-chose en disant ça parce que la... En fait, j'ai réalisé que pour écrire un meurtre, il faut quand même prendre la chose au sérieux et puis, il faut, pour la personne qui va le commettre, il faut bien arriver à entrer là-dedans et à construire quelque chose qui fait qu'on va faire ça et que moi, je n'allais pas y arriver. Donc, parce que c'est particulier quand même. Donc, j'ai dû inverser les choses et j'ai dit, bon, alors, ça ne commencera pas par un meurtre et j'ai tout inversé et je me suis dit, on va avoir peur que ça finisse mal. Et donc, mon jeune Louis a peur que ça dérape et ce qui me permettait de construire autrement puisque jusqu'à la fin, on ne sait pas si, bon, en fait, il faudrait peut-être qu'il se calme ou bien il a une intuition qui est juste. Et ça, d'un coup, ça donnait une construction, je lâche ça à la toute fin et puis ça donne un climat d'irréalité, de délire, en tout cas, tout est très suspendu jusqu'à assez tard, il me semble. Même si après, ok, j'admets que le livre est peu policier au sens où, bon, savoir qui est le méchant n'est pas vraiment aussi important que je l'ai affirmé. mais voilà, ça permettait d'inverser l'enquête et puis du coup aussi de mettre le pied dans tout ce qui relève de l'interprétation, de l'accusation, qui peut être fondée d'ailleurs, mais quand même, quelqu'un qui est assez particulier comme vous le dites chez vous, c'est qu'on n'a pas d'à côté parce que souvent dans un roman policier, vous savez ce qui se passe parce que vous partagez la vie aussi bien du policier que de l'assassin parfois, tellement que finalement vous dites, voilà, vous êtes presque en train d'être tapé sur l'épaule, mais non, chez vous, non, il n'y a pas de hors-champ effectivement, il n'y a pas de hors-champ dans le sens, on n'est que à travers lui. Je crois que c'est une des raisons par exemple pour laquelle j'aime beaucoup le dialogue et puis que j'ai écrit le premier livre n'avait que du dialogue, c'était que ça ne permet jamais de prendre partie en tant que lecteur ou alors c'est de sa propre responsabilité et puis là, le fait qu'on le suive lui, après on peut penser ce qu'on veut de sa vie mais on n'a pas, on n'en sait pas plus que lui et d'ailleurs, en gros, il y a la moitié du roman où on avance avec lui, on découvre des choses, on découvre les gens, qui sont ces gens qui sont dans ce théâtre en fait et puis ensuite, on en sait autant que lui et puis il va mettre ça en jeu de puzzle pour arriver à une conclusion de dire c'est telle personne qui... Oui, ce qui est très intéressant parce qu'à ce moment-là, on en sait autant que lui et on pourrait faire la même chose et ça, ça m'amusait parce que ça laisse... Enfin, je pourrais écrire une autre... On pourrait arriver à d'autres conclusions et ça, ça me plaisait bien, je pense. Et alors, M. Pelo, vous, comment vous êtes passé de... Vous n'aviez pas écrit d'autres choses que vous, de Polar ? Ou est-ce que vous êtes un écrivain compulsif ? Est-ce que... comment vous êtes passé de l'image au mot ? C'est assez simple. En fait, j'ai toujours des notes d'atelier. Ma peinture nécessite cela parce qu'au départ, c'est des notes techniques comme c'est travaillé sur un très long temps les tableaux. Est-ce que vous entendez M. Colossus ? Je parle assez fort. Je vais faire un effort. Et ces notes d'atelier prennent souvent la forme de petits poèmes. C'est des octosyllabiques ou d'atakasyllabiques parce que... En cherchant la rime, on trouve l'idée. Est-ce qu'il voudrait dire que vous écrivez le contenu de votre tableau ou c'est plutôt technique ? Non, je prends des notes. Des notes. Quand le tableau est terminé, j'essaie de résumer ça sous la forme d'un titre. Souvent, le titre n'est suffisant pas. Il est accompagné d'un petit texte qui a une forme poétique. J'avais commencé un roman, une salle, donc Polaroïd. Il n'avait pas de titre. Il n'y avait aucune... Je partais comme ça. Je ne savais pas du tout où j'allais. Je ne savais même pas que ça allait donner un roman policier. Un jour, j'ai fait la rencontre de Stéphane Beauvan, mon éditeur, qui était chez moi avec une amie artiste. Je lui ai dit « Ah, tu es éditeur, mais j'écris. » Je lui ai lu le début de ce roman. Il m'a dit « Si tu le termines, je le publie. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Je me suis pris au jeu. Pour l'écrire, c'était assez rapide. Après, il y avait toutes les corrections. Et on m'a dit « Je crois que Madame participe beaucoup. » Je participe beaucoup. Voilà. Et... Voilà, voilà. Et la suite, en fait, ces deux personnages sont nés. C'est un clin d'œil à l'Italie et à la Méditerranée qui est ma patrie d'adoption, je dirais. et Peperoncino, cet enjeu gardien qui les accompagne, qui est un peu un ange un peu bizarre, je dirais. Et on retrouve ces mêmes personnages au fil de ces aventures qui sont aussi le résultat de notes de voyage. J'ai toujours mon petit calepin de poèmes sur moi et je prends des notes et je... En écrivant, je relis toutes ces notes et je les mets en forme. Et est-ce que vous continuez ? Est-ce qu'il y a un troisième ? Oui, je continue. Bon, la prochaine publication, ça sera particulier aussi puisque ça va sortir en juin. Et c'est douze chansons que j'écris des petites chansonnettes. Donc ça ne sera plus un polar ? Non, mais ça sera un bouquin avec les textes illustrés et le CD glissé dans la couverture. D'accord. Mais c'est... Les chansons sont en plus. Alors, la légique aura aussi le son. On aura le son, voilà. Voilà, donc nous avons un sou, nous avons du son. À 30 ans, je me lance dans la chanson. Non, rassurez-vous, c'est simplement une publication. Et puis bon, on a... Bon, attendez, surtout, vous avez l'Italie, donc il y a toujours ce contexte. Vous parliez justement, c'est un milieu et c'est un... Bon, le milieu est le théâtre, mais c'est aussi une ville. Votre livre ne se passe pas à Genève, il se passe à Grenoble. Pourquoi Grenoble ? Ben, pourquoi ? Est-ce que ça vous... Est-ce que ça vous permet de mettre à distance une ville ? Est-ce que c'est un hasard ? Non, non, c'est pas un hasard. Il se trouve que Genève, c'est très petit et si on parle de théâtre, c'est impossible d'en parler sans que tout le monde se dise... Donc, 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 donc. C'est trop petit pour griller absolument tout. C'est fin de carrière. Non, mais bon, en plus, moi, je m'en fiche du théâtre à Genève. Enfin, je veux dire, j'ai rien à dire là-dessus. Donc, j'ai tout décalé et puis je me suis dit, voilà, Grenoble, c'est parfait. C'est une ville que vous connaissiez bien ou que vous êtes allée... Non, non. Ah, non. Non, mais il me semblait... Pour moi, c'était Genève, sauf que c'est pas Genève. Oui, c'était un peu le... C'était équivalent. Ça me permettait juste de mettre... D'être clairement dans de la fiction. Voilà, donc, en fait, les deux théâtres, ce sont des théâtres de fiction... Et tout est de la fiction. Tout est de la fiction. Oui. Oui, non, parce que chez vous, M. Abimi, ça existe. La pierre existe. Voilà. Le nom des rues existe. Les rues existent. On peut presque s'en servir comme d'un... Enfin, on pourrait se promener sur les traces. On pourrait, mais ce ne serait pas forcément intéressant. Ce ne serait pas forcément intéressant. On peut arriver au chemin des crottes. Alors, le chemin des crottes existe, effectivement, mais peut-être ce qui s'y passe... Là, alors là, j'ai dû... J'ai fait une transposition, disons. Non, mais... Peut-être juste dire deux mots de ce qui s'y passe, parce qu'ils vont... Ah oui. ... s'alliver, là. Enfin, c'est, disons, une petite maison, une villa, de quartier résidentiel. Du côté de Chezot, vous ne connaissez pas forcément à Genève, mais c'est un peu une banlieue, dortoir, de villas mitoyennes et de locatifs pas très hauts, mais pas très beaux non plus, avec un urbanisme très improbable. Et dans ce quartier, on dirait qu'une villa où les amours se conjuguent au pluriel, disons, mais sont aussi très tarifés. Voilà. Alors, c'est vrai que la question de la ville et pourquoi, effectivement... C'est très important. Tous les endroits existent, en fait, parce que je me suis rendu compte que Lausanne, et probablement Genève aussi, sont des villes qui sont beaucoup trop petites pour que, si on veut vraiment enraciner un récit dans une ville, d'inventer des endroits. La ville est trop petite, à mon avis, en tout cas, pour inventer des bars, des noms de restaurants, ou je ne sais quoi. Si vous êtes à New York, si vous êtes à Paris, il y a 273 000 établissements pionnières qui s'appellent le bar de la Péniche ou le bar de l'Éclair, ou je ne sais pas quoi. Oui, mais paradoxalement, souvent, même dans les grandes villes, les lieux existent. Mais les lieux existent. Dans les polars. Dans les polars. C'est ça qui fait aussi leur charme. C'est que c'est aussi une manière de visiter les lieux. Après, la difficulté, c'est de respecter l'esprit du lieu, mais sans que les habitants du lieu puissent se sentir, peut-être comme le monde du théâtre à Genève, puissent se reconnaître et se sentir blessés d'une certaine façon, suivant comment le récit peut être amené ou la description qu'on en fait. Oui, parce qu'à un moment donné, je nous avais posé une fois la question si c'était un roman à clé. Et on m'a dit non, non, pas du tout. Non, parce que là, alors effectivement, je trouve que les romans à clé, c'est un peu le choix. Soit on fait un... Puis c'est réducteur. Et puis c'est un petit jeu que je ne trouve pas spécialement à titre personnel intéressant et je préfère me concentrer sur les lieux, la pierre, de recréer une ambiance, de donner une vie à ces pierres, enfin, que les lecteurs puissent découvrir... Parce que je pars quand même du principe qu'une partie de mes lecteurs sont comme les ânes noirs. Même si ma première lectrice habite à 50 mètres du Père Lachaise et qu'on prend quand même le récit sans connaître les ânes, c'est que l'intérêt aussi pour les gens, c'est de découvrir... Je vais dire, ça différend. Quand j'étais journaliste, je faisais dans la locale et ce qui, moi, m'intéressait beaucoup, mon enjeu de tous les jours, c'est quand j'écris un article, c'est que le lecteur décombre qu'on soit surpris de savoir ce qui se passe à 30 mètres de chez lui. Et d'une certaine façon, j'ai gardé un tout petit peu cet esprit dans... Dans votre... Voilà. Donc vous faites des repérages, vous vous promenez, vous découvrez autrement aussi votre vie. Oui, 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 oui. Et vous, vous avez fait, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup fait de travail hors écriture, vous avez... Bon, vous aviez Hamlet comme guide. Comment vous avez travaillé pour écrire ce livre ? Est-ce que vous avez... Je ne sais pas... Vous êtes documenté ? Est-ce que... Non, vous aviez tout. Tout le matériau était en vous. Est-ce que vous avez redécouvert autrement Hamlet après l'écriture de ce livre ? Ben, c'est l'écriture qui... Je ne sais pas si j'ai... Non, mais j'ai passé du temps dans Hamlet comme jamais. Donc, ça, forcément, ça change quelque chose. Mais c'était aussi une pièce où je pouvais passer une année avec. Parce que je me suis dit... En fait, à partir du moment où je me disais... J'avais choisi le théâtre, il fallait que je choisisse quelle pièce. Et puis ça, c'était central. Parce que... Parce que tout va se jouer autour, en interaction avec cette pièce-là qui est travaillée. Donc, le... Je trouvais que... Bon, Hamlet, c'est quand même un sachet d'œuvres qui a suffisamment plus de... Enfin, on pourrait écrire cipolar, au moins, avec cette pièce. avec pas mal d'ellipses qui laissent aussi une certaine liberté. Et puis... Et puis... Moi, ça me permettait de la retourner. De... Parce qu'on peut défendre... Je crois. Beaucoup de... On pourrait interpréter de manière... Oui, et puis c'est... Je ne sais plus à quoi je dois répondre. Oui, si notamment vous aviez... Votre lecture de la tablette s'était modifiée dans cette cohabitation de... Je ne sais pas si elle s'est modifiée. Elle s'est construite pendant ça, plutôt que modifiée. Vous n'avez pas découvert d'autre chose ? Vous n'avez pas fait une autre lecture ? Non, mais avant, je n'avais pas une idée... Vous ne l'aviez pas approfondie de cette façon-là ? Et vous avez eu des réactions des gens du monde du théâtre ? Non, très peu. Je ne suis pas sûre... Non. C'est à venir. C'est à venir. Et puis, bon, alors peut-être, monsieur... Comment, comment... Alors vous, vous travaillez ? Est-ce que vous avez aussi le matin ? Vous vous dites que vous avez le carnet ? Vous... En fait, moi, je me réveille le matin. J'allais dans mon atelier. Et... Je me balade. Je sors un peu. Vous êtes le fait au moment ? J'ai un petit air qui me trotte par la tête. C'est une phrase, un peu comme monsieur l'a dit tout à l'heure. En fait, le début, c'est toujours un mot, une phrase. Ne me demandez pas laquelle parce que je l'ai déjà oublié. Je pense déjà à la future. Mais en fait, ça fonctionne comme ça, comme des poupées gigognes. C'est une... L'hiver se prête bien à ça puisqu'en cherchant la césure, on trouve la rime. On trouve la rime, on trouve l'idée. Et petit à petit, l'histoire se construit comme des poupées gigognes. Absolument naturellement. Et en fait, le meurtre, le crime, est un moteur dans votre culture. Parce que vous auriez pu écrire... On ne peut pas trop dire parce que ça va dévoiler l'histoire. Meurtre, pas meurtre, je ne sais pas. Mais de toute façon, ici, il y a de... Parce que vous êtes un lecteur de polars. Pas non plus. Tellement. Pas tellement, non. Mon épouse, il y a beaucoup de polars. J'ai de la chance, elle me fait de la lecture pendant que je peins. Donc, c'est un privilège rare. Je la remercie d'ailleurs. Mais ça, elle me lit des polars, effectivement. Moi, Agatha Christie, j'ai lu, évidemment. Par exemple, j'ai lu le dernier, j'ai lu Dicaire, parce que, évidemment, mais c'est pas tellement... Moi, sur ma table de nuit, il y a plutôt des livres qui entrent à la peinture ou des poèmes, des poètes. J'ai toujours Victor Hugo à portée de main et puis la Divine Comédie. Maintenant, sur ma table de nuit, j'ai Proust pour le... Je lis quelques phrases à sa langue. Après, ceci... Voilà. C'est très... Ça part un peu dans toutes les directions, mais au final, ça donne ça comme résultat ou une peinture. Et vous, Madame Bonnich, de cette cohabitation avec le roman policier, est-ce que vous en avez tiré l'envie d'en écrire un autre ou bien c'était une expérience parce que vous êtes en plus publiée justement dans une collection, c'était pas une commande, c'était... Votre livre est préexistée à la création de cette collection. Alors, est-ce qu'avec votre éditrice, vous avez dit tiens, je peux en faire un deuxième ? Non. C'était une expérience que vous jugez unique ? Non, je ne sais pas ce que je ferai après. J'imagine que vous êtes en train d'écrire. Oui, mais pas du polar et pas... J'ai eu de la peine à... Quand c'était fini, j'ai eu de la peine à quitter ses amis. Nous aussi. Alors, à ce moment, on m'a tout de suite répondu mais t'as qu'à écrire la suite et tout puis... Non. Enfin, non, je crois... Enfin, on ne sait rien, je ne sais pas ce que je dis ça puis je ne sais pas ce que je ferai. Non, je ne sais pas. Oui, parce que peut-être c'est aussi ce qui... Parce que quand je vous avais rencontré à la sortie... Enfin, à la sortie, la publication de... le cadre de Noël, vous m'aviez dit oh non, non, j'arrête. Vous n'étiez pas tellement dans la prévision de troisième et puis voilà, est-ce que c'est très... Disons, de renouveler un personnage, de le réalimenter, est-ce que c'est compliqué parce qu'on a... vu que certains tuent leur personnage ? Alors justement, j'ai eu la tentation dès le premier de le tuer et puis après, faute de temps, je n'avais pas réussi... Je n'ai pas assez de temps pour le tuer à la fin tel que je comptais le tuer. Puis je me suis retrouvé... Il a survécu donc là ? Il a survécu et puis je me suis dit bof, maintenant, je savais ce personnage, il était encombrant, en même temps, je me suis adressé à Bernard Pompich, mon éditeur, je dis, écoute, est-ce que ça te dérange si je reprends les mêmes personnages pour faire un deuxième ? Si ce n'est pas un copier-coller, ça va ? Exigeant ! Exigeant ! Là-dessus, je me suis dit, bon, le personnage principal a bu et vomi tout ce qu'il pouvait dans le premier donc il va falloir le faire passer au tilleul citron dans le deuxième. Alors, j'ai commencé le deuxième sur la base du tilleul citron puis très rapidement, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas passer d'une certaine quantité d'alcool au tilleul citron tout de suite. Donc, je me suis dit, on va le faire d'abord bien plonger pour voir si ensuite il y avait une possibilité de remonter une fois qu'on touche le granit, il y a un effet de ressort et puis là, je me suis dit que j'allais en finir avec ce personnage, je n'ai toujours pas réussi à le liquider et là, je ne cache pas qu'en commençant en troisième, je suis en train de me dire comment je vais le tuer. Comment je vais le tuer ? Et c'est compliqué parce que c'est vrai, comme vous dites, on finit quand même par s'y attacher. Et puis les lecteurs aussi parce que, je veux dire, on adore les séries. Mais c'est vrai. Je n'ai jamais pensé qu'il fallait tuer ces personnages. Non, je n'ai jamais pensé qu'il fallait tuer ces personnages. Oui, j'ai aussi entendu ça. Mais tu es dans le sens... Oui, quand vous disiez on s'y attache, c'était ça. Vous avez de la peine à les quitter à la fin. Oui, M. Abimi, il ne faut pas s'en séparer sans qu'il soit mort. C'est là que je découvre. Et puis, alors, je me suis dit dans le troisième, il a fait la plongée, donc le troisième aura forcément la rédemption au niveau de l'alcool. Donc, je tiens un peu la consommation d'alcool comme étant la jauge, le variumètre qui permet de modifier un tout petit peu et de créer un élément de tension supplémentaire entre est-ce qu'il va tenir ou pas. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de polars aussi au niveau, effectivement. Et je pense que la suspense de la silence est probablement plus intéressante que le crime en soi. Peut-être, vous, dans votre livre, c'est écrit, dans votre présentation, il a lâché le pinard pour le polar. Affirmatif. J'aimais bien la phrase et puis le coup, je le suis mis à la force. c'est pas, si c'est vous, si c'est eux, si c'est, on laissera vous buter. Peut-être que vous avez sans doute beaucoup de questions, alors je vous donne la parole. Madame Béline, pour vous de la famille, quand vous dites que vous hésitez à lâcher votre personnage, vous posez un regard sur Lausanne, est-ce que c'est une ville que vous pourriez lâcher pour une autre ou est-ce que... Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Comme on est maintenant dans la génération EasyJet, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi j'ai commencé, c'est pourquoi j'ai écrit le premier polar, j'étais un peu laconique au départ, mais c'est vrai que c'était au début des années 90, je lisais énormément de polar, et puis on venait de quitter, je dirais, les Agatha Christie, on passait, il y avait des maisons d'édition qui commençaient à sortir, les Serbanenko, sortaient Montalban, sortaient toute une série d'auteurs suédois, d'ailleurs, je n'avais jamais les sueleux, noeleux, il y avait des Hollandais, Van Wettering, etc., et tout d'un coup, il y avait effectivement cette Europe des polars, je veux dire, on prend Mankel, Hirschsted, pour reprendre Hirschsted, qui est l'endroit où Mankel fait ses enquêtes, c'est une ville de 23 000 habitants, donc à partir de là, je pense que Lausanne avec 133 000 habitants, on devait pouvoir en faire quelque chose de crédible. Et puis moi, ça m'intéressait, moi j'aime bien ma ville, je la connais par cœur, même si je l'ai quitté longtemps, j'avais envie, effectivement, d'investir cette ville dans un angle plus noir que polar, en fait, on va prendre le chipoté sur les définitions, quoi, mais... Donc c'est vrai que, je dirais que le personnage principal de ces romans, c'est plus la ville, finalement, que mes personnages, mais c'est vrai que j'ai un rêve, mais je ne le ferai jamais, donc je peux en parler. C'est que, j'ai passé dix ans au CISR, et c'est vrai que, je me suis dit, il y avait un truc, au CISR, on vivait dans des sous-délégations, dans des zones opérationnelles qui ne sont pas toujours reposantes en termes de sécurité, et je m'étais retrouvé dans ce qu'on appelle des sous-délégations qui étaient, d'un côté, le lac, on ne pouvait pas le prendre, il y a des crocodiles, je n'exagère pas, il y avait une route qui partait au sud, il y avait des coupeurs de routes, donc je ne vous fais pas un dessin, il y avait une frontière avec le Burundi qui était fermée pour cause de casus belli, bref, il y avait un aéroport où le degré de corruption était tellement élevé qu'on n'avait pas autorisé, et puis, il restait encore la route du Nord qui était minée. Donc, on s'est retrouvé dans un huis clos, d'une certaine façon, vous apprenez à gérer l'eau, vous apprenez à gérer le fait qu'il y a des petites et des grandes commissions, puis qu'il n'y a pas toujours besoin de lâcher l'eau parce qu'il faut la rationner, enfin bref, tout ça, et vous êtes un certain nombre d'expatriés qui venaient de plein palais, qui venaient de Carrouges, qui venaient de Lausanne, qui venaient de Grandson, peu importe, et puis vous n'avez pas choisi de vivre ensemble, mais vous vous trouvez dans ce huis clos, et je me suis dit que ça ressemblait étrangement à un roman d'Agatha Christian, on vient toujours aux fondamentaux, qui était celle des dix petits nègres, vous avez dix personnes invitées sur l'île, et là, on n'avait pas dix petits nègres, mais on avait dix petits blancs, et je me suis dit, ben là, on a un titre, on a une situation analogue, etc., et ce qui m'intéressait, peut-être là où, c'est là où je voulais en venir, c'est que le polar, c'est un peu une auberge espagnole, je veux dire, c'est un outil pratique pour emmener le lecteur dans quelque chose de rapidement lu, comme vous disiez, où on peut mettre en rythme, mais qui vous permet de parler d'autres choses, moi ce qui m'intéressait là, c'est de parler du monde des expatriés, en l'occurrence, je ne le ferai pas, parce que, quelque part, c'est trop loin, et c'est une page finie, je ne sais pas si j'ai répondu en ne digressant pas trop, excusez-moi. Ce n'était pas moi la question. Vous n'avez pas d'autres questions ? Mais alors peut-être, oui, vous passez un peu de temps, parfois je crois, à Berlin, est-ce que vous pourriez écrire un polar à Berlin, sur Berlin ? Ou est-ce qu'il faut vraiment une intimité plus grande avec lui, y avoir vécu son enfance, connaître tous ses récoings ? Non, je pense que, non, il ne faut pas... Vous pourriez écrire sur votre livre. Tout à fait, quoi. Mais là, par exemple, il m'est arrivé un... Ça, ça s'est passé il y a deux, trois semaines, c'est tout frais. J'ai deux minutes ? Oui, oui, oui. Ma femme de ménage m'appelle cinq fois à midi. Je ne savais pas mon téléphone, j'ai vu découvrir ça après, et je lui ai dit, mon Dieu, ma femme de ménage a un peu des problèmes d'alcool, ces derniers temps, elle ne parle pas très bien français, donc je suis dit, j'avais un numéro inconnu, enfin bref, je l'appelle, puis c'était le mari de ma femme de ménage pour me dire qu'elle ne pouvait pas aller dans l'immeuble parce que l'immeuble était plein de policiers. Et que, voilà. Alors, je suis rentré à la maison, il n'y avait rien de spécial. Non, j'ai appelé la police entre deux pour savoir que ce n'était pas mon appartement qui était concerné. On m'a dit, non, non, c'est pas vous. Je suis rentré à la maison, je ne vois pas de traces de présence policière, je vais chez ma coiffeuse qui est dix mètres plus loin. Elle me dit, oui, oui, il y a eu plein de policiers, etc. Je dis, ah, mais ce n'était pas trop grave. Elle me dit, si, si, ils ont sorti un cadavre. Écoutez. Puis, il y avait une dame en dessous avec des gros yeux comme ça. Et derrière, bon, après, elle m'a expliqué qu'il y avait à 8h30 du matin, quatre voitures de police sont arrivées, plein de policiers en civil, donc ça veut dire que c'était plus sérieux qu'autre chose. Et puis, ils sont restés toute la matinée, puis ils sont arrivés avec les techniciens, puis au début de l'après-midi, il y a la fourgonnette des pompes funèbres qui est arrivée, puis qu'ils ont effectivement sorti un cadavre. Je suis en fait tous les étages, je regardais si il y avait des scellés, s'il y avait des trucs bizarres quelque part, il n'y avait rien. Lundi, finalement, j'avais un ami qui était en pause, qui était en congé, qui travaillait à la police, je l'appelais, je dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, il me dit, il y a eu une mort, un type qui est mort dans ton immeuble. Et ça avait l'air suspect, mais in fine, c'était une mort naturelle. Alors, le type est de 1980, et puis je me suis dit, est-ce que c'est peut-être telle personne, celui que je croise depuis deux ans qui ne dit jamais bonjour, que la porte de l'ascenseur s'ouvre, vous lui dites bonjour, il ne vous répond pas, et puis vous faites ça quatre fois, puis la cinquième, vous ne le faites plus, puis effectivement, c'était lui qui était mort. Et puis, j'avais juste l'initial et son nom de famille, j'ai fait une recherche Google, et je ne trouvais rien. Puis 1980, une personne de 1980, que quelqu'un de mon âge n'existe pas sur le net, c'est normal, mais que quelqu'un de 1980 n'existe pas sur le net, je trouvais ça moins normal. Et puis petit à petit, en glanant des informations, je me suis rendu compte que ce qui était intéressant, ce n'était pas la mort de cette personne, c'était intéressant, c'est qu'il travaillait dans une imprimerie qui est spécialisée dans les encres pour billets de banque. Mais surtout, et puis là, je me suis dit, il y a deux pistes, en fait, mais celle qui m'intéressait, ce n'était pas celle des billets de banque, parce que c'est celle qui pourrait effectivement donner une intrigue compliquée avec des machins, des trucs, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était l'absolu néant qui entourait cette personne. C'était mon voisin pendant deux ans, je l'ai croisé quelques fois, jamais dit bonjour, il n'existe pas sur Google, il a une vague correspondant sur les Etats-Unis, et c'était absolument tout. Et j'ai un peu gratté, j'ai fini par trouver quelques éléments, mais c'était tout d'un coup cette immense vague, cette immense vide autour d'une existence d'un homme né en 1980, un expatrié qui est... Et là, je me suis dit, il y a un extraordinaire ressort romanesque à partir de rien, justement, mais ça, ça fait tout aussi bien à Berlin qu'à Oslo, ou Renaud. Oui, ça peut être une forme de polar ou une forme d'autre chose. Exactement. Mais c'est pour ça que le polar est une hongorge espagnole. J'étais un peu long, excusez-moi. Non, non. Donc, vous n'avez plus de questions ? Vous ne voulez pas qu'il vous raconte encore une autre histoire ? Il est difficile de poser des questions parce que les extrémus sont tellement, tellement différents. Alors ça, on ne s'en présente pas de moins des vans. Le polar classique. Ce qui n'en présente de plus, c'est là, parce qu'on a un peu la définition des caractères que l'apporte de l'optique. Mais là, on ne sait pas si c'est le début. On voit que vous avez le sens du dialogue du théâtre, parce que là, c'est un dialogue que vous faites. C'est vraiment un dialogue entre ces deux personnages. Mais il n'y a pas des points communs. Non, ce sont des polar très chiens. Tout à fait. Je lis beaucoup, mais j'ai tellement une question qui me paraissent. Non, justement, parce que je trouve intéressant de voir les livres que je n'ai pas lus. Mais là, je ne peux rien vous poser comme question parce que... Non, mais ce n'est pas grave. Non, mais simplement, je me dis, voilà, c'est... S'il y avait quelque chose dans ce qui était dit qui posait problème, mais là, je ne sais pas. Peut-être, pour y formuler, sur formule, ce que vous dites, en mettant sous forme de question, est-ce que le polar existe vraiment ? Peut-être, oui. Bon, il y aura aussi beaucoup de choses où on pourrait se poser la question est-ce que le polar suisse existe ? Ça, on n'en est pas sûr. Ça serait d'une autre question. Et puis, cet engouement pour le polar, voilà. Est-ce que... elles ont tellement de polars aujourd'hui, est-ce que c'est une mode, est-ce que c'est un phénomène, est-ce que c'est un symptôme, je ne sais pas. Ça serait un autre débat. Mais apparemment, vous êtes tous venus pour le polar, donc vous avez un intérêt profond pour le polar. Donc, c'est magnifique. L'existence du polar suisse, je crois, ça prend quand même tout le sens. On pense à... On pense à Vire-de-Marc, je crois. J'avais juste une petite question à vos accessoires. Est-ce qu'on peut... Comment peut-on être assistant d'un metteur en scène du théâtre ? C'est-à-dire ça qu'il est sourd. Alors, je vais essayer d'expliquer. C'est quand même un peu un sourd idyllique, ça je dois l'admettre. Ceci dit, dans... Il devient sourd à l'âge de 9 ans sauf erreur. Donc, il a déjà acquis le langage. Il a déjà un père éditeur. Donc, il a déjà... Il a un bon niveau de français. Et puis ça, ça change beaucoup. Si on est sourd de naissance ou si on devient sourd. Et puis après, il a... Il est implanté. Donc, actuellement, il existe... Là, je... Non, mais c'est pas cher. C'est une des choses passionnantes de votre livre, comme on découvre d'autres choses. Et c'est justement tout cet univers des sourds, je veux dire, que nous, on... si on veut, il y a vraiment eu des générations différentes par rapport à la surdité. Autant, pendant longtemps, la langue des signes a été interdite. On attachait les mains des sourds. Et puis, je dirais que c'est hyper tardivement vers les années 80 que ça a commencé... La communauté sourd a commencé à exister, à être connue. Il y a eu des films, des grands films dont j'ai oublié le titre. Non, mais vous connaissez... Oui, ça c'est plus récent. Je pense à Emmanuel Laborie, du seul, vous avez vu le monde du silence. Voilà, d'un coup, il y a eu un engouement, les gens ont commencé à faire des cours de langue des signes sans connaître de sourds, ce qui est quand même particulier. Et puis, voilà. Mais après ça, et assez vite après, malheureusement, c'est un très mauvais timing, il y a eu d'immenses progrès médicaux, technologiques. Donc actuellement, ce qui est préconisé, et puis je ne sais pas combien de temps ça va durer, c'est qu'on implante les personnes sourdes et on les implante le plus jeunes possible. C'est-à-dire, actuellement, on en est... On préconise d'implanter un enfant sourd à l'âge d'un an pour que... Donc c'est une opération chirurgicale qui est assez conséquente, c'est une trépanation du cerveau. On va dans... Alors l'oreille interne, elle est là où je rencontre mes deux doigts. Donc elle est quand même assez loin. Et puis, on a une spirale. C'est comme un piano, si on veut. Puis on a des graves d'un côté puis les aigus de l'autre, surtout que c'est inversé. Et puis là-dessus, nous, on a quelque chose comme 40 000 petits cils qui bougent. Donc le son, ça passe d'abord, c'est dans de l'air. Et puis ensuite, on passe dans un... Donc ça, c'est les fameuses histoires. ça tape contre la membrane, puis ça vibre, puis il y a des... L'osselet, le marteau, l'enclune, tout ça. Ça vous dit quelque chose ou rien. Bref, c'est des petits os qu'on voit sur l'image ou qu'on ne voit pas. Et puis, bref, ça passe dans un vide d'air et puis ensuite, on arrive dans du liquide. Donc au niveau du liquide, c'est l'oreille interne, donc le son, donc c'est ces petits cils qui vibrent dans un liquide. Et puis ça, ça devient des pôles qui sont de l'électricité, donc ça fait des plus, des moins. ce qui est donc à ce moment-là une information qui monte au cerveau et qui a... C'est là que quand on m'appelle, en fait, je me retourne parce que j'ai reconnu que c'était mon nom. Donc, ce qu'on fait actuellement, c'est que là où nous, on a 40 000 cils, on va mettre une douzaine d'électrodes qui sont des petits capteurs où on essaye, en gros, on vise ce qu'on appelle le spectre de la parole, ça veut dire les fréquences qui vont permettre tous les sons du langage. Et puis tant pis pour les oiseaux, et puis tant pis, voilà. C'est une sacrée prouesse. Et avec ça, l'idée étant qu'un enfant reçoive des stimuli auditifs au moment où, organiquement, il y a... le corps investit l'apprentissage du langage. Et c'est entre 1 et 3 ans. Donc, quand un enfant commence à dire des mots vers 2 ans, on se dit, ah, il commence à apprendre le langage, en fait, il en est déjà à 70%. Donc, il y a immensément... En fait, c'est d'abord d'apprendre à séparer. Parce qu'en fait, on s'imagine que les mots sont séparés parce qu'on les voit visuellement séparés. Mais si on regarde un audiogramme, en fait, moi, je parle là et puis tout est continu. Mais l'idée du mot séparer est tellement puissante qu'on en est convaincu. Alors, la première chose, c'est qu'un enfant, il doit reconnaître des sons. Ça, c'est le frigo. Ça, c'est un oiseau. Ça, c'est... Enfin, il y a une immensité... La quantité de sons qui sont en même temps, on soupçonne à peine. Parce qu'en fait, on a un cerveau qui s'occupe de tout ça et puis qui trie ce qui est intéressant ou pas. Puis après, de séparer les mots, etc. Puis... Donc, actuellement, on essaye d'aider un enfant à ce qu'il ait le plus... qu'il puisse appuyer au maximum sur ce qu'il entend avec ça. Ce qui donne d'autres... d'autres façons d'être sourds, actuellement... Je me suis perdue. Rêve, c'est peut-être peut-être aussi votre rôle à vous parce qu'en fait, dans le texte dans le livre, on apparaît à quelqu'un qui est... Interprète codeur... Alors, vous appelez... Je ne sais plus le terme exact. Codeuse interprète. C'est pire que ça. Je suis codeuse interprète en langage par les complétés. Il y a cinq mots et on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un système. Ce n'est pas la langue des signes. La langue des signes est vraiment une langue à part qui a un autre vocabulaire, une autre grammaire, syntaxe, etc. Et puis moi, je fais un système... C'est un système qui accompagne le langage parlé. Je reste en français mais je vais montrer les sons qu'on entend. Je m'arrête là. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est un système phonétique qui permet à la personne sourde de voir ce que nous, on entend. Donc, ce n'est ni ce qu'on écrit parce qu'on n'écrit pas du tout ce qu'on dit. On dit une femme mais on écrit une femme. Bon, voilà, on l'admet. Mais voilà. Enfin, pour dire que ça peut être assez fortement décalé. Et puis comme c'est un système phonétique, ça permet de coder n'importe quelle langue, en fait. Après, il y a des sons plus ou moins différents mais sur le fond, on peut s'adapter à n'importe quelle langue parlée. moi, je fais ça auprès d'enfants ou de jeunes adultes soit en école ordinaire soit en spécialisé. Alors, pour revenir, juste pour répondre à votre question, donc lui, il avait déjà du langage, il entend grâce à l'implant. Donc, il récupère pas mal. C'est les langages un peu techniques. Et puis, après, il bidouille. C'est-à-dire qu'une personne qui entend mal, et puis pour nous, c'est pareil. Si vous êtes au téléphone et qu'il y a de la friture, avec le début puis la fin du mot, on se débrouille pour... On complète. Ça s'appelle la suppléance mentale. C'est une intelligence qui fait qu'on met du sens là où il n'y en a pas. Et puis souvent, on y arrive puis souvent, on n'y arrive pas. Et donc, entre le fait de lire sur les lèvres, par exemple, il y a des langues qui s'y prêtent très bien, l'italien, l'allemand, le français. Si on ne fait que de la lecture labiale, on a moins de 50%. Allez, moins de 50% de compréhension, ce qui ne suffit pas du tout. C'est-à-dire, si on sait de quoi on parle, ça va. Mais par exemple, dans un milieu scolaire, on ne parle que de choses qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire une des plaintes des enfants qui disent pourquoi on apprend toujours des trucs qu'on ne connaît pas ? Et elle est justifiée. Mais ça veut dire qu'on est tout... Enfin, on ne peut pas faire autant de suppléance mentale que maintenant où... Voilà, en gros, vous savez de quoi je vous parle, donc on peut se débrouiller. Après, je ne sais pas si vous avez lu, donc il est assistant, mais il travaille assez peu. Et il souffre beaucoup. Il souffre énormément et il se sent inutile. Et puis, il y a la correspondance aussi entre l'oreille. Son surnom, c'est Larsen. En plus, il s'appelle Louis, le personnage. Et en fait, avec Hamlet, l'oreille, le poison dans l'oreille. Et il revit tout cela aussi de façon très... Enfin, vous lirez. Je crois que... Voilà. Mais c'est vrai qu'autant... Quand on disait, je crois que ça peut être la conclusion, autant le polar vous emmène dans un pays, il peut vous emmener dans un monde. Et là, le monde, c'est Grenoble, c'est la surdité. Et c'est absolument passionnant. Pour moi. Voilà. Je crois que je vous remercie. Est-ce qu'il y aurait encore une question ? Moi, j'aurais une question. En fait, on a la chance, ce soir, d'avoir Valéne Solano, qui dirige les éditions des Sourages. Et ça fait plusieurs années maintenant quant à l'exemple d'édition. Et je me demandais pourquoi avoir récemment créé une collection sur le polar ? Ah ben oui, c'est la question qu'on se pose tous. Parce qu'on parlait justement à ce qu'il y a un polar suisse. Et on a vu là, on a trois auteurs qui ont créé un polar tout à fait différent. Il y avait la question de ce que le polar, c'est le meilleur gestionnaire. Voilà, il y a justement beaucoup qui peut être... Mais est-ce que toi, l'idée, c'était justement de mettre en avant le polar suisse ou simplement le polar ? mais je ne sais pas si tu peux me donner ton impressionnement. Alors moi, au départ, j'aime la littérature parce qu'elle utilise les... Enfin, j'aime la forme, j'aime la recherche sur la langue et puis j'aime qu'on raconte les histoires. L'un des problèmes ou soucis, je ne sais pas, c'est même pas un souci, mais enfin, l'une des réalités, on va dire, de la littérature française jusqu'à il y a peu, c'est qu'elle raconte peu d'histoires. Dans le fond, elle fait de la psychologie, elle réfléchit sur les ressorts des personnages, elle fait de l'autofiction, enfin, elle fait plein de choses, fort bien, mais elle ne raconte pas beaucoup d'histoires. Et le domaine dans lequel on continue à raconter des histoires, c'est le polar. Donc, ça m'intéressait, cette forme-là. En plus, je trouve que souvent, vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui est amusant, c'est que c'est la littérature, avec un grand L comme ça, c'est rentrer dans une cathédrale. Le polar, ça reste un truc, on peut le faire, c'est à notre portée. Et j'aime bien cette idée-là que lire est quelque chose à notre portée. Donc, ça m'intéressait d'approcher les polars. Et des polars aébétiques, parce que c'est une question de comment on fait en Suisse pour vivre avec des cultures, des langues depuis très longtemps qui sont si différentes, et parfois en ne se connaissant pas très très bien. Je me suis dit que le faire de la manière en racontant l'histoire des autres, d'une autre ville, d'un autre endroit, c'était ce que faisait l'École-là. Et que donc, si je voulais savoir des choses sur, je ne sais pas, les mentales, eh bien, c'est sûr que je pouvais lire à l'inspecteur Stouder, et je pouvais aussi apprendre des choses sur, je ne sais pas, Zurich, en lisant, un des auteurs que j'ai étudié sous Niemann. Et puis, je trouve que, et en regardant ce qui se publie en Suisse-Alémanie, notamment, il y avait quelque chose de, il y avait d'une part un foisonnement, je trouve, en Suisse-Alémanie, et qu'il y avait des voix tellement diverses, elles ne sont pas, tout le monde, effectivement, dans le polar, n'a pas un style éluissant, mais sur tous ces gens-là, il y en a qui ont des styles magnifiques. Et je me suis dit, bon, alors, essayons d'aller dans cet univers-là. Après, l'autre idée, elle était aussi que le polar, elle est toujours un symphonie, je le disais très bien, et le fait que vous voyez le polar en vert, c'est aussi ça, c'est que cette forme qui a fini par devenir classique du polar, il y a un empêteur, il y a un crime, enfin, il y a un mystère, et puis c'est ce qui déroule le fil et ce qu'on définit comme le polar, on pouvait aussi le retourner. Et c'est toujours drôle de retourner, on pouvait le lire autrement, le faire autrement. Maintenant, on peut, effectivement, c'est peut-être l'auberge espagnole, mais c'est d'une grande créativité, cette forme, comme souvent. Et alors, moi, par exemple, je me suis dit, je vais faire la forme même physique du livre. Je me suis dit, d'habitude, le polar, c'est des petits trucs qui a l'été, je me suis dit, on peut faire l'extrême confiance. Et puis, à part ça, c'est ce qu'au fond, aussi, les éditions, comme qui je suis en effet, on n'est pas là. J'aime beaucoup ces jeux-là, je trouvais que ça valait la peine de, aujourd'hui, se donner cet espace-là. Oui, parce qu'on soulignait, justement, entre nous, on admirait vos livres, on disait, mais ils sont remarquables, d'élégance, de poids aussi, même, de poids physique, presque. On va dire, ça n'a rien d'original dans l'absolu, parce que les livres dans toute la partie germane sont comme ça. Voilà, germane sont comme ça. Donc, c'est chouette de voir. Mais vos autres livres, apparemment, ne sont pas comme ça. Non, dans un premier temps, ce n'était pas ça. Mais je trouve que sur le polar, c'était intéressant d'avoir cette approche-là. Et moi, j'avais une question, justement, j'en profite. Les auteurs, vous les avez sollicités, vous avez pris des ouvrages qui existaient ou vous avez fait des « commandes » ? Bon, apparemment pas pour Mme Borneich, mais pas de commande du tout, c'était des œuvres qui étaient déjà finies ? Oui. Avec Francie Borneich, je crois qu'au début, elle m'a dit, j'écris un polar, il est formidable, voilà. Donc, j'en ai publié trois, parce que elle a écrit tout. Voilà, oui. Mariana Barbé, c'est un livre qu'elle avait écrit il y a longtemps, qu'elle a beaucoup travaillé, voilà, il existait, je l'avais lu et je trouvais qu'il était intéressant aussi dans ce qu'il apportait. Et puis, « Sunilmane », c'est une traduction, donc ça, c'est un, voilà, dans le nombre de polar qui avance au Sunilmanique, je trouvais que lui particulièrement, c'est donc un jeune homme, enfin, d'origine indienne qui a grandi dans la même page. Et ce qu'il amène aussi dans son polar, c'est écrit à la manière d'un polar des années 50, très ironique, et puis ça raconte dans les flux migratoires en Suisse, les milieux politico-financiers à Zurich, enfin, je trouve que c'est un moment aussi intéressant. J'aurais une question aussi. Est-ce que vous pensez qu'il y a une nécessité d'avoir des collections de polar ? Je m'explique pourquoi cette question. Expérience personnelle. J'ai fait mon premier manuscrit, j'ai laissé traîner une année. On a un numéro de clown avec Bernard Kompich sur le sujet. Je l'ai traîné une année, je décide d'aller chez Copyquick, faire des copies, recenser les maisons d'édition en France qui ont des collections polaires, et puis les envoyer en France. Et puis j'avais un de mes collègues qui n'arrêtait pas de me dire « Mais tu devrais l'envoyer, il l'est toujours édité chez Bernard Kompich. » Je me dis « Pourquoi tu ne l'envoies pas chez Bernard Kompich ? » Je me dis « Ah mais non, écoute, lui fait de la littérature, moi c'est des polaires, etc. » Donc, ça ne serait pas venu à l'idée d'envoyer ça à une maison d'édition suisse pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas à l'époque. Il n'y avait pas de collection de polaires. Et puis, de fil en aiguille, enfin, je vous l'ai fait courte, mais tout d'un coup, j'ai envoyé mon manuscrit à Bernard Kompich, je me dis « Ah ouais, super ! » Je suis partant pour l'éditer. Et puis, finalement, je me trouvais que, c'est pour ça que je me pose cette question, je trouvais que c'était à la limite assez positif, en tout cas à titre personnel, que du coup, en n'ayant pas de collection polaire, du coup, ça décloisonne. Et puis que ça ouvre peut-être, justement, ou ça sort peut-être le roman policier dans son côté peut-être. Des fois, le seul fait que j'ai fait un roman policier et que j'ai défini comme un roman policier a suffi pour que mon ancien rédacteur en chef le réduise à un roman de gare. Moi, ça m'allait. Mais voilà. Vous avez plus ou moins ma question ? Moi, je ne pense pas du tout que ce soit nécessaire d'avoir des collections de mon policier. Pas du tout. C'est autre chose qui est nécessaire. Vous avez des journalistes qui disent qu'un livre passe son chemin. Il ne suffit pas qu'il soit extrêmement bien écrit et qu'il soit extrêmement bien publié. C'est autre chose qui fait son chemin. Il faut pouvoir attirer un temps soit peu l'attention sur ce livre. Et alors, il y a un certain nombre de manoeuvre de l'auteur. On peut attirer l'attention sur l'auteur. On peut attirer l'attention sur l'éditeur. Pourquoi pas ? C'est-à-dire, si on publie chez l'animal, quoi que ce soit qu'on ait publié chez l'animal. Excusez du peu. Non, mais il faut le dire comme ça. Vous publiez chez l'animal, quoi que ce soit que vous ayez publié, vous avez une validation qui vient à travers l'éditeur. Maintenant, quand on est petit, il faut trouver des moyens d'attirer un petit peu de lumière. Et moi, je le fais. Je trouve que c'est les livres qui doivent attirer quelque chose. Voilà. Pas ce que je crois. Puis après, il y a une autre chose. Je vous dis qu'il faut bien réussir à trouver de l'argent pour publier un livre. Parce que ça coûte cher de publier un livre. Alors, tout éditeur va trouver des moyens, va chercher des moyens pour publier ce livre. Moi, je ne souhaite pas publier des livres à compte d'auteur parce que ça veut dire que l'auteur doit payer pour le publier. Voilà. Pour publier à compte d'éditeur, moi, je n'avais pas une fortune personnelle. je conçois des subventions pour le faire. Et donc, pour obtenir des subventions, il faut garantir à la fois, parfois c'est l'originalité, parfois c'est la qualité de ce qu'on fait. En l'occurrence, j'ai une bourse pour commencer cette collection de la ville et de l'État de Genève. Et cette bourse, on la reçoit quand on propose une collection ou en tout cas la poursuite d'une collection. Donc, voilà. Donc, c'est des choses contingentes pour moi. Moi, je veux dire, ce qu'a fait Francine Bonnich, ça pouvait être publié comme autre chose qu'un collard. Ça peut être aussi publié comme un collard. Moi, je trouve que c'est le talent que... Enfin, c'est son talent et le talent du livre que possède les deux choses. Le vôtre aussi puisque vous êtes publié non pas dans une collection. Le collard chez un éditeur, vous êtes... Enfin, vos livres sont reconnus pour ce qu'ils sont. parce que juste avant, il y avait cette ambivalence, effectivement, des fois, on se carapasse seul ou derrière seul. Parce que comme ça, on est tranquille, on n'est pas besoin de rentrer dans ces grandes discussions sur la littérature, on fait notre bureau et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est à ce côté pratique et c'est vrai qu'après, des fois, c'est aussi... Merci beaucoup pour votre réponse. Je vous remercie sur le propos et c'est pour plus que je suis produiteur dans la Côte à Lyon et puis bien nous sommes sur la plénition locale. Je vous remercie sur le propos que les circuits de distribution sont extrêmement importants. Moi, je reviendrai sur l'expérience que j'ai faite avec Jean-Luc Dicard. J'avais eu peu le temps à conquiller la distribution du prix. Le fameux bancours, c'est vrai qu'il était un peu dépassé par ce qui lui arrivait. J'ai toujours qu'il était avec sa copine aussi ici à Lyon et c'est assez amusant de le voir démarquer. Je n'ai pas l'impression qu'il avait vraiment saisi l'ampleur de ce qui se passait. D'ailleurs, je me souviens d'avoir discuté assez étroitement avec Éric Nouveau à l'époque. On avait donné sa vérité sur l'affaire avec Ébert. C'était assez amusant. Il l'avait défendu chez Ricky à l'époque. Il avait il m'avait juste confié en aparté mais il n'y avait pas de seigneur qui effectivement c'était un livre extraordinaire et il se trouve qu'il était victime de son propre succès. Je pense que ce que vous disiez tout à l'heure ce qu'il a dit madame effectivement c'est vraiment ça. Je peux en parler c'est une entité d'un bon auteur de Paulin ou d'autres qui viennent me courtiser parler de ses groupes à parler de moi. Bien sûr, on ne peut pas parler de tout le monde j'ai la place pour un peu de monde. Après, je pense qu'effectivement c'est un jeu de séduction qui se met en place mais de moyens aussi. J'avais entendu que par exemple une statistique est assez freinante on dit que 80% du budget d'arrivée est consacré sur le marketing et des maisons puissantes qui mettent en avant une machine de guerre qui ramache tout et puis il faut savoir ce qui se passe avec les auteurs etc. ou d'autres qui peuvent faire qui crient des affaires. Voilà. Je ne sais pas. On ne va pas parler là-dessus mais je pense que c'est une vérité malheureusement. on peut peut-être arrêter là moi qui ai encore une dernière question mais autrement je vous invite à simplement en continuer la conversation à l'accueil au Rit de Chaussée et tout pour tout j'espère que ces auteurs nous auront intrigués on a les mêmes envers dans le délit qui ont été publiés qui sont disponibles à l'accueil et les trois sont ravis de les déplacer et puis surtout on remercie à vous c'était un très bon moment donc je vous remercie Merci beaucoup Applaudissements 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 Applaudissements